Musique Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Erinkou et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Zelda Twilight Princess On est à l'épisode 17 je crois, enfin je sais plus Et donc on était en face de la mère du prince Zora qu'on venait de ramener au village Cocorico Donc voilà on est direct dans le jeu c'est super Et donc elle nous dit de venir puisque voilà son esprit est apparu Et donc il va falloir la suivre Euh oui voilà alors où est-elle là Bonjour Mon maître vient Alors on va devoir aller jusqu'au cimetière apparemment Allez on fonce Ah oui vous vous souvenez il y avait une pierre avec un symbole Avec le symbole de Naï rue dessus du coup je pense qu'elle va nous emmener là Parce qu'en fait le symbole des Zora reprend Oups bah il est pas là l'escalier Il est de l'autre côté En fait le symbole des Zora Enfin le symbole de Naï rue c'est le symbole des Zora avec des ronds Comme vous pouvez le voir ici Ah d'accord donc en fait c'est Donc la pierre disparaît Attendez Oui voilà c'est ça Ok donc on a un petit trou qui est révélé Et bah voilà si quelqu'un avait cassé la pierre Il aurait trouvé cet endroit Ok bah on y va hein pas de soucis D'accord et donc là c'est la tombe de sa mère Oh il y a des rochers en dessous Dans l'eau ça m'intéresse En plus on a la Cocoréco ça tombe bien Il va falloir qu'on achète les bombes hydrauliques Voilà donc là c'est la tombe de la mère de... D'accord Bon il faudra vite qu'on les achète alors ces bombes Et bien sûr on reviendra ici Il y a tant de choses à faire Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils Le village de Cocoréco est le lieu de repos Du repos éternel de notre lignée Feu mon mari le roi Zora repose aussi ici Et son esprit dort en ces lieux paisibles Ah donc Quand même pas le roi Zora de... Bucarena of Time Si Je sais pas Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux Est sans doute un signe du destin Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture Mon époux fit confectionner de son vivant Une tenue destinée aux héros Afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs Très bien Ah ouais La tenue des Zora Cool Oh damn Vous obtenez la tenue Zora Une tenue aux pouvoirs étranges Relique ancestrale de la famille royale des Zora Revêtez-la et nagez comme un poisson Attention Elle vous rend très sensible aux dégâts du feu et de la glace D'accord Donc il y a quand même une contrepartie Ok Il est temps pour moi de rejoindre mon roi Dans son sommeil sans fin Néanmoins mon fils ignore encore tout de mon sort Si vous deviez le rencontrer Faites-lui part de ce message Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère Qu'il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son coeur Allez j'espère qu'il s'en sortira le petit gars Le prince Zora Tu as trouvé tous tes amis Et tu as même obtenu la tenue des Zora Tu dois être content Par contre tu as oublié quelque chose de très important Le dernier cristal d'ombre Souviens-toi de ce que disait Phiron L'esprit de la lumière Il t'a dit que tu aurais besoin des cristaux d'ombre Pour libérer ce monde de Xantho le roi des ombres Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis Tout tard tout recommencera Allons chercher ce dernier cristal Rends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac Ilia Ah la la Midon a toujours à trouver les bons arguments Mais tant mieux tant mieux Alors bon on a des petits rochers qu'on peut pas encore exploser Donc on va aller chercher les bombes hydrauliques Alors je pense qu'avec 600 rubis on a assez de sous Et du coup même peu importe combien ça coûte Enfin ça serait vrai que ça coûte très cher Comme ça on peut Comme ça on peut donner des nouveaux insectes à Macaon Comme ça elle nous donne ensuite des Enfin des rubis ok Mais peut-être un cadeau comme la bourse encore plus grande Enfin je sais pas on verra Ce sera un peu la surprise Du coup on va commencer par acheter les bombes là Et d'ailleurs on avait aussi un autre rocher à faire exploser dans le village Et d'ailleurs j'avais aussi un truc à faire Peut-être avec les poules Parce que vous voyez le coffre là-haut Là-haut là Bah je pense qu'avec une poule on peut l'atteindre Il faudrait que je me débrouille pour arriver tout là-haut Alors peut-être depuis en face regardez En fait il faudrait que je prenne une poule que je monte Une fois que je suis là-haut je saute Je vais en face Ensuite en arrivant en face Je peux me débrouiller pour arriver peut-être en haut de chez cramé Et ensuite monter tout simplement jusque là-haut Et ensuite planer jusqu'au coffre Enfin bon Je sais pas c'est ce que je m'étais dit Après peut-être que ça marchera pas Qu'il faut autre chose Mais c'est peut-être une possibilité Allez go acheter les bombes Pour commencer ça sera déjà pas mal Ah salut je t'attendais Mat un peu ça J'ai finalement mis au point mes hydro-bombes Ah voilà c'est hydro-bombes J'étais presque avec bombe hydraulique Mat ces beautés Elles explosent même sous l'eau Je suis génial T'en veux ? Je suis sûr que tu pourras plus t'en passer Vas-y jette un oeil sur ma bombe Fabrication maison De vrais bijoux 30 rubis les 5 Oh la vache Ah je vois que ton sac de bombe Contient un autre type de bombe Au comptoir d'à côté Je te rachèterai les bombes Dont tu ne veux plus Arrivage sous peu Ah il y aura encore D'autres bombes Ah c'est là ok d'accord Je vais dire le comptoir d'à côté Comment ça ? Ouais mais il me rachète Pour gratuit donc De toute façon je m'en fous Il m'en restait genre 3 Un truc comme ça Ah ouais 4 rubis Oh la vache Bon allez On s'en fout Oui 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 Gratuit Allez je vais acheter les bombes hydrauliques Est-ce qu'on pourrait pas Obtenir un deuxième sac de bombe en fait Genre comme ça on peut On peut avoir les bombes normales Plus les bombes hydrauliques Enfin les hydro-bombes Ah bah moi je veux 15 bombes directes J'espère qu'elles sont combinables avec l'arc aussi Ah il est plein Oh la la trop nul On peut en avoir que 15 Bon ça sera mieux que rien On a utilisé donc 90 rubis C'est déjà pas mal Comme ça on pourra donner un insecte à macaron On aura une perte de 10 rubis quand même Alors je vais commencer par voir avec la poule Comment ça se passe Allez hop c'est bon on a réussi à la prendre Allez go Tous là-haut J'espère que ma technique marchera Sinon Hé 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 Sinon je suis bien embêté Alors Oh je pense que ça doit passer quand même Là si je monte bien haut Je peux arriver en face non Ok en vrai ça me parait chaud mais Non en vrai ça passe Je dis ça mais je pense Je sais pas Parce que de là c'est sûr C'est impossible mais De là Ah bah oui Ah bah c'était la bonne technique Cool Nice Bon bah j'ai bien fait de faire ça Du coup on va pouvoir voir ce qu'il y a dans ce coffre Mystérieux qu'il y a depuis le début Enfin depuis le début Depuis un petit moment Et puis bon Je me suis dit bah c'est quoi ce coffre A mon avis vu la difficulté d'obtention Je pense que c'est un fragment de coeur Après c'est possible que ce soit des rubis encore une fois Mais bon on va voir ça dans deux secondes De toute façon Normalement de là On peut l'obtenir Ouh là là Je dis normalement mais C'est pas sûr Bon allez je le tente Ah oui c'est bon ça passe Enfin normalement Là je suis là Oh j'ai peur J'ai cru qu'il allait glisser Oh parfait ça Allez tiens je te laisse ma poulette Bah elle est tombée Yes super Alors qu'est-ce que c'est Fragment de coeur je pense Oh ils sont sérieux Un rubis orange Et franchement il saoule Et en plus il rentre pas Oh là là J'en ai marre Oh là là la roulade Qui m'a pas fait perdre de vie Et franchement il gare C'est pas grave C'est pas grave Alors je vais essayer la tunique Zora Du coup je vais pas essayer Alors Ah grande bourse C'est vrai que ça change du coup Tenue Zora Voilà Ah c'est Elle est fabriquée en écaille de Zora Oula C'est pas Mais bon de toute façon On a pas trop le choix Maintenant il faudra bien la mettre Il est trop drôle avec ses palmes et tout Excellent Ok Tout va bien On va voir s'il y a des nouveaux trucs Chez Baldur tant qu'à faire On a rien à perdre Non que des flèches et tout Non ça sert à rien Salut Hey Link achète donc quelque chose Non Il est trop drôle Bon allez ciao Baldur Merci de ton De ton mini discours Alors là on a deux trucs à faire On a les bombes explosées Donc au cimetière Qui est là bas Mais on a aussi autre chose à faire Est-ce que vous l'avez en tête Je vous laisse réfléchir De toute façon vous avez le temps Jusqu'à ce que j'arrive là bas Mais bon J'espère que certains s'en souviennent Allez petit indice C'était pendant l'épisode 12 C'était l'épisode de mon game over Je pense que là vous devez Savoir de quoi je parle De toute façon vous verrez bien En très peu de temps Et encore je me fais avoir Je me fais avoir superbe hydrogombe Oui donc c'est combinable Avec l'archive forcément Mais non Non merci je vais Je vais le laisser tranquille Je vais laisser mon arc tranquille Et je vais utiliser mes bombes hydrauliques Allez vite on se casse Vous pensez que les oiseaux Ils peuvent rentrer dans le trou Ça serait drôle quand même non Attendez Bon ils ont pas l'air de De voilà Wow Ah ouais Ah oui en plus on nage bien et tout Ah c'est cool Ah oui mais en plus on a aussi plus Plus la durée de vie limitée Enfin le souffle Ah j'avais oublié ça Parfait Bon allez on va quand même mettre Nos petites bobottes Nos bottes de fer Hop là Et voilà Alors comment ça explose du coup sous l'eau C'est pareil Ça fait pas de la fumée du coup Ah c'est trop drôle Tout ça pour obtenir quoi Des rubis super Bon c'est pas grave En fait ça se trouve il y a un coffre là bas Je vais pas pouvoir le prendre Genre 50 rubis Non si 50 ça rentre ça va Mais bon Alors qu'est-ce qu'il y a de ce côté du coup Ah il explose Ah Qu'est-ce que c'est que ça Attendez Ça nous mènerait où Ça doit être une salle secrète Ah mais c'est trop drôle Alors qu'est-ce que c'est que cet endroit Ah D'accord On est direct au lac Ah mais non Ah mais non Fou Ça m'énerve Fou C'est pas du tout ça que je voulais faire J'en ai marre Je me suis dit ouais Ça va être une grotte secrète et tout On arrive sérieusement ici Mais ouais mais bon Bon écoutez on va en profiter pour explorer les fonds marins Parce que Parce que là j'ai un peu le seum en fait J'ai enlevé ces boîtes par contre pour explorer Parce que sinon ça va être un peu relou Voilà on nage tranquillement Mais wow Moi je voulais faire autre chose au village Cocorico Oh là là Trop dommage Bon De quoi on va pouvoir se contenter à la place Et ouais mais il va falloir que j'y retourne Bon vous inquiétez pas hein Quand j'y retournerai il y aura une ellipse Évidemment On va essayer de localiser le temple Ah bah c'est le point violet de toute façon en fait Tout simplement Euh bon là rien de très intéressant Vous voyez Alors il doit bien y avoir des coffres hein Quelque part je pense Mais bon Après c'est un peu grand Faut avoir la foi hein Bon bah voilà finalement on se retrouve ici Alors on est toujours là qu'il y a Mais en fait J'ai vu de loin qu'il y avait cette échelle Que j'avais toujours pas prise Alors je sais qu'il y a la stèle Qu'on ne peut pas Bah qui nous sert un peu à rien En tant que link humain Mais je me dis peut-être qu'il y a un coffre quoi Quelque chose d'intéressant A prendre de ce côté là Bah voilà regardez Il y a déjà Déjà des choses Une grotte ici Bon ok donc ça nous mène à une grotte Et il y a cette tour voilà Qui m'intriguait Alors que je me suis même pas posé la question Comment l'atteindre Donc voilà Voilà la stèle Ok Alors En premier on fait quoi Les bombes non Je pense Ouais allez hop Euh Où est le Il est là Allez Fais moi péter tout ça Alors c'est quoi cette grotte C'est encore un raccourci Vous savez qui mène Non je rigole Je sais pas On verra Ah c'est vraiment une grotte grotte Alors il y a du feu Donc je vais peut-être pas Comme il disait qu'il craignait le feu Hop là On va reprendre la tenue normale Alors qu'est-ce que c'est que cette grotte Oh non Je me rappelle Mais wow Attendez Bah du coup je vais mettre la carte Mais Ah ça Bon Je vais la faire Je vais la faire Alors lanterne Bah il va falloir faire tout péter Mais j'ai clairement pas assez de bombes Dommage pourquoi j'ai remarqué que maintenant Super Ah on a un coffre et tout Alors si jamais ce coffre contient des bombes Il y a un truc que je vous conseille En fait c'est utiliser D'abord tous vos objets Et une fois que vous en avez terminé avec la salle Vous récupérez le coffre Vous voyez Comme ça genre là Si jamais il y avait eu des bombes Si j'avais utilisé ces deux là Il m'en J'en aurais eu plus que 13 Vous voyez Alors que là si j'en gagne 5 par exemple Bah je vais en avoir 14 Donc c'est peut-être un petit bonus en quelque sorte Ruby jaune super Comme si j'en avais besoin Alors j'espère que cette grotte va me donner un fragment de coeur Ça serait pas mal Je sais pas combien il y a de chemin comme ça Et bah regardez vous voyez 5 hydro-bombes Ça me rembourse mes bombes Il m'en reste 14 du coup Ah franchement c'est bien Si c'est comme ça ça va Je vais pouvoir faire toute la grotte Ah bah regardez ça Petit dédicace Valentin si tu vois ça Parce que Ça veut dire que tu sais de quoi Et oui parce que Attendez remplir je peux Et non parce que j'ai une fée Il va falloir que j'obtienne un autre flacon Parce que Pour l'instant je peux pas l'obtenir ce machin Mais regardez vous voyez Pendant qu'il meurt Pendant pas longtemps en fait On peut récupérer le contenu avec un flacon Et je sais plus d'où je viens Ah oui de là donc Il y a soit à gauche soit à droite Et bah très bien On va mettre les deux de toute façon Alors à mon avis là il y a un coffre De ce côté là ici D'accord Des limaces de feu On adore Ok merci pour les rubis De petits rubis verts super Ah bah un rubis rouge Incroyable On est riche Bon vous par contre Oh non regardez ce qu'il y a Il y a encore une Une lanterne Aïe aïe Vous allez finir par découvrir Ce que sont ces lanternes Pour l'instant c'est un peu compliqué Alors n'oubliez pas Qu'il va falloir aller à la taverne aussi Retourner voir Telma Parce que Elle nous avait dit Qu'il y avait plein d'aventuriers Qui étaient un peu comme nous Ah moi si j'ai une lanterne Oula Oula Calme toi mon gars Ouais 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 Est-ce que ça l'a fait exploser Pas du tout Alors là le chemin il est là Du coup je vais aller là Prendre le coffre Est-ce que c'est des hydro-bombes J'espère Pas du tout Ce sont des flèches Alors du coup Des arachnones de type incroyable Double shot Sauf que lui est mort C'est pas pareil Et voilà dégage Pendant qu'il meurt On a la cinématique du rubis bleu J'adore ça J'adore C'est presque de l'humour Oh non une sentinelle J'aime pas les sentinelles Allez On a compris Ah trop tard Attention Voilà Mange ça Alors j'espère que vous y voyez quelque chose Ah bah là y'a un Là y'a un flambeau à allumer Tac On met la lanterne Alors que nous réserve ça Oh Merci pour le coffre Je veux des hydro-bombes 5 hydro-bombes Ça serait pas mal Pas du tout Pas du tout On a de la chance Il rentre dans la bourse Bon Continuons C'est de grottes Ok bon Jusque là Rien de spécial Attendez J'ai cru voir un truc au plafond Ah oui J'avais pas rêvé Y'avait un petit Une petite magouille Oups C'est pas ça que je voulais faire Oh D'accord Je pensais pas que c'était pour un coffre Je me suis dit que c'était juste pour éclairer un peu plus quoi Cool Et ben Qu'est-ce que c'est un fragment de coeur encore Ça fait longtemps qu'on a pas eu de fragment de coeur Wow Attendez Venez là tous D'où ils sortent les arachnones Je les ai pas vu arriver Et voilà Alors Qu'est-ce qui se passe Alors là j'ai un petit coffre Pour des bombes J'espère Des bombes Des bombes Oh Il rentre même pas Eh mais là je vais pas avoir assez de bombes Si ça continue 6 bombes Ça dépend de la taille de la grotte Alors c'est quoi ça Un fragment de coeur Du coup Un rubis orange Super que je ne peux pas prendre Ça fait plaisir Super super génial J'adore J'adore la vie Bon Continuons Ah salut toi Et allez Bouffe ça Et voilà Il est mort Alors on a 3 entrées possibles Encore une fois Pourquoi il y a encore la musique ? Ah non ok C'est juste ça a mis du temps A s'enlever Euh bah je pose mes bombes Oh là là J'espère que je vais obtenir des bombes Ah si il y a un ennemi pas loin quand même Oh regardez Alors à mon avis Ça c'est pour retourner en haut de la grotte Donc je vais pas y aller Bah je sais pas C'est juste mon intuition Et j'ai pas envie de De remonter De tout redescendre Comme ce qui s'est passé avec le lac qu'il y a Ah yes Des hydro-bombes Cool Parfait Je vais pouvoir recasser des rochers Mais ouais On va clairement éviter ce truc Allez On continue de ce côté du coup Ok une sentinelle Super Alors j'aimerais J'aimerais ne pas tomber dans le trou Pour pas recommencer du début Ça serait un peu mieux Alors Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser Mon arc Salut Voilà ça c'est fait Alors maintenant je vais reprendre ma lanterne Parce que bon C'est bien gentil Mais on voit rien Alors apparemment Il y a des chauves-souris On les entend bien Les coquines Et là il y en a D'après les petites flèches jaunes Là je sais pas Ah oui il y en a beaucoup Ok C'était The Carnage Mais là je parle pas de Du méchant de Spider-Man Attention c'est pas le même carnage Ok des flèches c'est gentil merci Alors Où va-t-on aller Oh Ah bah voilà Oh Là c'est un fragment de coeur Vous pensez ? C'est un grand coffre Oh non C'est tout ça pour des rubis Bon ça va être la grotte aux rubis si jamais Il nous manque des rubis Et bah on va pouvoir aller là Mais là malheureusement Macaron ne va pas Nous aider Dans la quête des rubis Voilà ça c'est fait Qu'est-ce qu'on s'amuse Oh là Dans ce genre de passage Ah C'est malin Je préfère clean à l'arc Parce que Euh Mais dans le loot Hop là Parce que regardez Avec ces passages étroits Ah encore une lanterne Bon ça va être assez drôle Je comprends mieux Pourquoi ils nous ont donné des flèches Mais bon là Ça serait un peu bête De tomber là Et je parle pas de tomber La chemise encore une fois Voilà Mais on est là pour Pour rigoler un peu quand même Alors Hop Tout va bien Tout se passe pour le mieux On évite les trous Et c'est parfait J'espère que c'était pas tout ça Pour une petite 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 lanterne Oh il va falloir que je Que je recense toutes les lanternes Que j'ai vu Yes super J'adore me faire tabasser Dans mon dos Je range celle là par contre Je vais pas avoir assez de bombes Il m'en reste plus que deux A moins de ce que je gagne Mais elle est toujours pas finie Cette grotte Je suis choqué de la De la longueur Yes J'ai encore 10 Ah ouais Cool Ah bah ça tombe à pic Mais d'un côté Mais d'un côté C'est mauvais Parce que je me dis Que c'est peut-être Loin d'être fini en fait Oh le double shot Incroyable Et un grand coffre Allez cette fois Dis moi que c'est un Fragment de coeur Mais non ça va être 100 rubis 50 On est encore Au 50 rubis Ça va y aller Progressivement Jusqu'au fragment de coeur Alors Bon On est en train De faire la pire grotte Du jeu je crois Je me demande Si ça sera bientôt fini On dirait presque La caverne de Lord Ali Vous savez Et pourtant Elle existe dans ce jeu Ça se voit peut-être pas Mais Voilà on se fait craver On adore Eh oui Oh mais c'est vrai Oh je suis Je suis tellement Content d'avoir cette attaque Oh la classe Ah oui punaise Eh je l'avais pas encore fait Oh j'adore Le coup à revers Ça c'est the best Of the best Alors j'arrive D'où j'arrive de là Du coup j'ai J'en ai que deux Cool Heureusement que j'ai obtenu 10 bombes Il y a intérêt à avoir Un fragment de coeur Dans cette grotte Sinon Aïe 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 Je vais pas me sentir bien Ok un coffre Avec de la gelée Et Et la suite de la grotte Mais quoique Ça me parait un peu Trop direct A mon avis C'est la fin Bon toi par contre Voilà Ah bah c'est bon Que nous réserve Ce coffre What Pinais ça fait tellement longtemps Que j'ai pas utilisé Le lance-pierre En même temps Quand on obtient l'arc Le lance-pierre Devient tout de suite Un peu moins utile Alors On a encore Deux Ah Ça c'est les chauves-souris Et ça c'est la suite Enfin la suite ou la fin Ça serait bien qu'il y ait la fin aussi Un jour Ok un grand coffre Ah j'en ai J'en ai oublié une Pas du tout C'est pas du tout la fin Et franchement Ils abusent Bon allez c'est quoi Sérieux Il y a au moins 200 rubis Que j'ai pas pris Dans cette grotte Entre le rubis de 100 Et les deux rubis de 50 Et il y en a d'autres Que j'ai pas Qu'est-ce que c'est Le truc là-bas C'est la fin Oh nice On va tâcher de pas tomber Voilà Par contre Ouais Non je vais quand même Y aller à l'arc Je me suis dit C'est bon j'ai eu Yolo Au point où j'en suis Franchement si je me rate Je vais pas être bien Donc Dans le doute On les bute comme ça Et puis ça sera très bien Voilà on avance prudemment Tac Faut pas tomber maintenant Ok là ça sent le fragment de terre J'espère Parce que sinon Sinon je vais me sentir vraiment très mal Tac Allez Ah vous voyez c'est un symbole Goron sur les lanternes Pourtant on est au domaine Zora C'est une fabrication Oups Fabrication Goron Allez File moi le fragment de coeur Je t'en prie Pitié 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 Yes Yes Oh j'ai eu peur que ce soit encore sans rubis Cool Mais voilà Et oui donc Ce truc c'était bien la sortie d'une grotte Oui voilà Parce qu'ils l'ont pas mis par hasard Et bah super Parfait N'empêche ça a pris une bonne partie de la vidéo Bon bah voilà Au moins j'ai pas fait ça pour rien J'aurais eu le seum Vraiment D'avoir fait ça pour rien Au moins on sait que Ah Ah oui non c'est là bas Au moins on sait que si jamais on a besoin d'argent Hop On retourne dans cette grotte Et on a des sous faciles Surtout qu'on a plus besoin d'utiliser des bombes On est rentré dans cette grotte avec 12 bombes je crois Et là on est à 8 Donc c'est comme si on en avait perdu 4 Pour avoir fait tout un grand truc Tout un grand truc Alors en haut de cette tour Qu'est-ce qu'il y a Un fragment de coeur Non je rigole Mais peut-être Qui sait Alors Bah cool On attend que Link se décide à monter Et voilà Bah Alors rien de spécial Si ce n'est la vue On voit bien ce machin Avec les piliers Il y a le sceau De la famille royale dessus Est-ce qu'il y a des triforces Non Il y a que le symbole Le symbole de la déesse Il y a Le céleste bourre Le Le célestrier Ah c'est un arbre géant En fait ce machin D'accord Ok Bon Et bien c'est très bien tout ça Mais ça ne nous apporte Pas grand chose Du coup on va sauter Est-ce qu'on peut sauter Ça serait bien Ouf Bon bref Et bien du coup On se retrouve Au village Kukuriko Parce qu'il y avait encore Des trucs à faire Et voilà Je suis de retour Pour Euh Bah pour Ici quoi Parce qu'en fait En voulant retourner au village Kukuriko Je me rends compte Qu'il manque quelque chose Et donc Quelque chose C'est ici Parce que rappelez-vous On avait 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 Des rochers Voilà Comme celui-là Au fond de l'eau Mais qu'on n'avait pas pu Exploser Alors je mets de suite Ma Tu Ma Ma tenue Zora Voilà Comme ça je vais pouvoir foncer en bas De manière totalement tranquille Alors Euh Oui Je prends mes Mes bottes de fer Voilà On va un peu exploser Des rochers Pour voir ce qu'il y a Des rubis sûrement Mais bon Je me dis Ça peut toujours servir On sait pas ce qu'il y a Oh regardez Là si je gagne Un 8-20 Et ben Eh ben voilà Ça rentre dans ma bourse Incroyable Enfin lui seul Rentre dans ma bourse Les autres Mais voilà C'est dans le vent Super Bon Du coup Ça c'est bon Euh Ici il y a un rocher Super On va pouvoir le Le voir Lui aussi Pour voir ce qu'il renferme Sous lui C'est quand même pratique D'avoir cette Cette tenue Zora Imaginez ça lag Dans le temple Ça serait assez triste Euh Mes bobotes Oh On arrive Attendez Ah non J'ai glissé Bon c'est pas grave Je voulais poser la bombe Par dessus Mais En vrai On s'en fout un petit peu Mais ça aurait été marrant Je vais peut-être me barrer En fait Voilà Ok donc c'était que pour des rubis Dommage C'est un peu triste Pourtant il y en avait Il y en avait quand même pas mal Bon bah c'est pas grave Du coup on se retrouve Au village Cocorico Ok me voilà De retour au village Cocorico Avec Epona Et Oula je fais n'importe quoi Allez Parce qu'en fait Voilà il y avait quelque chose A faire ici Que je n'ai pas pu faire Parce que super Je me suis fait téléporter Au lac qu'il y a tout à l'heure Et donc voilà Là-bas Il y avait donc un endroit A prendre Grâce au Grâce aux bombes En fait il y avait Enfin il y avait un gros rocher Du coup grâce aux hydro-bombes On peut enfin le dégager Tout simplement Et donc on va y aller Voilà Et là pendant qu'il plonge On va aller changer sa tenue Comme ça Ok mais elle est quand même changée Euh du coup ouais On va nager vers le bas Plutôt On va mettre nos petites Nos petites bobottes Et donc On va voir ce qu'il y a De ce côté Parce que voilà C'était intéressant On avait eu le coffre Mais pas cet endroit Attendez Je me suis cassé la tête Pour un rubis violet Ah je me sens pas bien là Wow D'accord Alors j'appelle ça Un manque de respect Non mais sérieux Ça fait Ça fait peut-être 20 minutes Que je tourne dans la plaine D'Yvul Pour me rendre au village Cocorico Tout ça pour avoir ça Euh Enfin bon Ce sont des choses qui arrivent C'est pas grave C'est comme le rubis de sang Là Que j'avais pas pu prendre Bon Mais c'est pas grave Je vais Tant pis Tant pis Bon je vais me rendre Au lac qu'il y a du coup Et on se retrouve Là-bas Bon bah voilà Je suis au lac qu'il y a Alors je vais pas rentrer Dans le temple Tout de suite Parce qu'en fait Je vais vous montrer Quelque chose Alors Je check juste que ici Il n'y a rien de spécial Mais je crois pas En fait moi je veux me rendre Euh Là-bas Parce que en fait Souvenez-vous Il y avait des petites Euh Des petits rochers Qu'on pouvait récupérer Enfin des petits rochers Qu'on pouvait récupérer Des gros rochers Qu'on pouvait exploser Dans la source De l'anel Et du coup Bah ça m'intéressait Plutôt pas mal Et du coup Bah on y va Euh C'est juste là Voilà Ah bah regardez Il y a un coffre Tout là-haut Qu'on va pouvoir Récupérer plus tard Là pour l'instant On peut pas Ah Ça fait plonger Ça fait pas nager Oups Et oui avec cette tenue Je me fais avoir Mais bon J'ai pas encore l'habitude Et voilà On va donc se rendre Dans la source Voilà Par contre Quatre bombes Pour commencer Le temple abyssal Ça me paraît peu J'espère que je vais pas Devoir retourner au village Cocorico Sinon bah Sinon je suis mal Enfin je dis Quatre bombes Sachant que Il y a quelques rochers Explosés ici On est Un Deux Au moins deux C'est déjà C'est déjà Deux bombes de moins Quoi Alors est-ce que ça Ah dommage On peut pas les couper Ça retrait bien D'obtenir des bombes Bon On verra bien Ce qu'on a Allez c'est parti Ohlala Si se trouve c'est pas assez Je vais me faire avoir Comme un nul là Oh non Mais vous voyez Tous ces rubis là Et bah il est dans le vide Super C'est pas grave Dis moi que c'est des bombes ça Attention Et boum Ok encore des rubis pour rien Bon c'est pas grave Les rubis encore c'est pas grave Mais ce qui me dérange en fait C'est d'utiliser des bombes pour rien Bon j'espère que c'est un coffre avec des bombes A tous les coups va me dire Bah non c'est un rubis Et tu ne peux pas le prendre Et ouais Exactement Bon Cette grotte ne servait à rien du coup C'est génial Bon on va se rendre au temple Et on va s'arrêter là Parce que Parce que voilà Mais bon C'était un épisode très Très marrant pour moi Très marrant Je dis très marrant Mais pas du tout Non vraiment j'ai fait Je me suis juste baladé pour rien Fait des allers-retours Et fait des choses inutiles Comme ce qu'on a de faire Mais bon C'est pas grave Moi ça m'amuse au fond Bon mais du coup Direction le temple Enfin Ce temple abyssale On va pouvoir y aller C'est Franchement Peut-être Un des pires temples De la série Zelda entière Donc Bah non vraiment C'est pas le feu Bon en même temps C'est un temple de l'eau Donc forcément que c'est pas le feu Mais Voilà Vous avez compris Et si on part sur des blagues De type qualitative Encore une fois Alors il est vraiment Extrêmement Enfoui Ce temple Qui s'amuse à construire Si profond Sous l'eau quoi Ça vous arrive vous D'aller à la plage Vous dites Bon bah je vais me baigner un coup Et là Paf Sous l'eau très profondément Vous vous dites Et si je commence à construire Quelque chose Mais oui Bon Regardez Y'a des rochers Qu'on peut exploser On a même pas assez de bombes Pour tout exploser Le Sème Bon Comment je vais faire Toi salut Donne moi des bombes Je t'en prie As-tu remarqué ces bulles Qui s'élèvent depuis le temple abyssal N'approche pas C'est dangereux Le courant est très fort Et il emporte tout vers la surface D'accord Alors après d'un côté Ça peut peut-être être utile Pour certaines choses Je sais pas Y'a pas un commerce de bombes Là s'il vous plaît Ah bah voilà Ça va être utile ici Pour faire monter Une bombe Comme ça Ça va faire péter ce truc Bah voilà Fallait bien que ça serve Au delà de cette pierre Se trouve un territoire Qui nous est sacré Autrefois appelé Le temple Zora Malheureusement Le temple est maintenant Envahit de monstres En ces temps troublés Tout ce que nous avons pu faire C'est bloquer l'entrée Bloquer l'entrée Afin de l'ésiter Enfermée Ouais Bah ok Alors est-ce qu'il y a Il y a un texte écrit Est-ce qu'on va pouvoir lire Ce qui est écrit Pas du tout Super Bon alors déjà Il y a une bombe à utiliser Pour l'entrée du temple Non Ah il faut d'abord utiliser ça Puis ensuite Encore utiliser Oh ils sont sérieux Moi j'ai plus de bombes Moi j'ai plus de bombes Ouf Ça s'arrête au bon endroit Bon voilà J'ai zéro bombe Oh mon sac de bombe est vide Bon bah c'est un peu triste Je sais pas comment je vais faire Je vais quand même pas retourner À Koukourikou Franchement ça me saoulerait Bon écoutez Je commence le temple Sans bombe On verra bien ce que ça donne Mais franchement J'y crois moyen Sire Vous portez la tenue du héros Dont parlent les légendes De mon peuple Se pourrait-il que vous soyez Quelle rencontre fortuite Il se trouve que je suis Un artisan explosif Yes Je vais acheter des Veuillez me pardonner Mais auriez-vous connaissance Des hydro-bombes Ce sont des objets Oh combien dangereux Mais je pense que vous saurez En faire un usage approprié Si cela vous convient Je demande la modiczone De 90 rubis Pour ces quelques hydro-bombes Ah oui Si vous venez à tomber À court d'hydro-bombes N'hésitez surtout pas À faire de nouveaux appels À mes services Alléluia Oh Ah je me suis dit Bon C'est mon dernier recours Parler à ce Zora Peut-être Ah mais cool Bah finalement je me sens bien Et on est super là On est pas mal Ah sur le coup J'étais un peu en mode Bon bah dommage Super En plus Du coup je regagne Les rubis Que je viens de dépenser C'est génial Et franchement merci Ce Zora C'est le meilleur du monde Je t'adore Cool Bon après voilà Sachez que tous les rubis Du temple seront Bah on va pouvoir Les prendre quoi Parce que là On a une bourse Plutôt remplie Bah vous savez quoi Je vais me faire le luxe D'en acheter Deux autres Pour 90 rubis Non mais bon voilà Comme ça au moins Je peux récupérer Un peu plus Les coffres du temple Parce que la dernière fois J'avais laissé tous les coffres Parce que j'étais fou Les rubis Oui 90 rubis pour deux bombes Vous voyez ça c'est un truc de riche Oh ça va Je paye pour 15 Oui c'est pas grave Il m'en faut que deux Oh bah voilà Du coup on va se rendre au temple abyssal Et on va s'arrêter Oh là là Quel épisode de folie Grâce à ce marchand d'hydrobombe Je me sens mieux Yes On va entendre un peu La musique du temple abyssal Avant de partir Ah ouais Il donne pas envie Oh c'est un peu Les mêmes instruments Que dans Ocarina of Time Attention En fait Moi j'attends De pouvoir Wow Ok donc il y a des barils Il y a des Il y a des claquoirs Bon moi j'aimerais bien remonter A la surface Voilà comme ça Je peux faire mon out Trop tranquillement Et pas Et pas dans le mal Avec ces choses Voilà je vous laisse Tranquille petit Et voilà Regardez ça On est Dans le temple Abyssal Et donc voilà C'est la fin De cette vidéo Mesdames et messieurs On fera ça du coup A l'épisode prochain Pour les deux épisodes prochains Logiquement Parce que c'est toujours Un petit peu long Il y a des coffres Comprendra plus tard Et donc voilà Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Une petite triforce bleue En bas de cette vidéo Et si vous avez un truc à dire Passez par les commentaires Comme d'habitude Évidemment Donc n'oubliez surtout pas De vous abonner Pour ne pas louper Les prochaines vidéos Sur Zelda Parce que oui Je fais que du Zelda Et ben voilà On se retrouve la prochaine fois C'était Irène Kou Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501